Vous êtes sur RTL. L'idée qu'on sache sourire même lorsque ça ne va pas. Kimber livre la main, c'est son nom. C'est rendu dimanche dans la boutique d'un tatoueur. Yannette, au fond, c'est quelqu'un qui sourit à la vie, il suffit de la regarder. Il explique au journal Head Last News qu'elle s'est endormie pendant la séance. D'ailleurs, tout le monde dit qu'elle rit tout le temps. Qu'est-ce que c'est à vous là ? 12h30, 13h30. Le journal inattendu de Marina Carrère d'Ankos avec Vincent Parizeau sur RTL. Bonjour Marina Carrère d'Ankos. Bonjour. Effectivement, ça risque d'être une émission souriante. Merci en tout cas d'être pour une heure la rédactrice en chef de ce journal inattendu. Alors, c'est peut-être pour vous une première à la radio, je ne sais pas, mais pas à la télé. Puisque depuis près de 20 ans, vous présentez le magazine de la santé. On vous voit également dans Le Monde en Face le mardi soir sur France 5. Donc, vous êtes journaliste, vous êtes romancière, on y viendra. Mais vous êtes avant tout médecin. Et pour les téléspectateurs, un gage de rigueur. Ce qui n'empêche pas, un sourire radieux. Et même une petite spécialité dans les fous rires. Comme on l'a entendu et comme le soulignait votre maman à l'instant. Notamment dans le cadre de ce duo que vous formiez avec notre ami Michel Cymes. Vous êtes également marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale. Et de cela, on va en parler à quelques jours d'une grande mobilisation pour la Recherche sur la maladie d'Alzheimer. Votre invité après 13h sera d'ailleurs le professeur Marie Sarrazin, spécialiste en neurologie de la mémoire et du langage. Dans un instant, ce sera les infos que vous pourrez commenter. Avec notamment un reportage sur un jeune phénomène de l'indication en disport qui s'appelle Théo Curin. Et que vous connaissez bien puisque vous l'accueillerez très prochainement dans votre magazine de la santé. Vous les mettez tout de suite et je sais que ce n'est pas le plus facile. En général, pour nos invités, en particulier pour vous, il faut vous tirer le portrait. Ne parlez de vous, Marina Carrière d'Ankos. Je déteste, mais je vais faire quand même. Donc j'ai essayé de faire un je suis, je ne suis pas pour prétiser un petit peu. Donc je suis névrosée, angoissée, cancérophobe, naïve, entière, timide, une mère collante, tétanisée par la violence, intolérante à toute forme de discrimination et à l'écoute. En gros, c'est ce que j'ai trouvé dans ce que j'étais. Ce que je ne suis pas, je crois, je ne suis pas indifférente, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas tolérante à la bêtise et à la méchanceté et je ne suis pas calme face à l'injustice. Avec tout ça, je dirais que je suis amoureuse des faiblesses, de la fragilité, de la générosité et très intéressée par tous ceux qui se reconstruisent. Ce portrait explique mes choix d'études de médecine. C'était une évidence professionnelle parce que écouter aussi bien des patients ou leur transmettre des informations ou écouter les témoins dans les émissions sociétales, c'est vraiment ce que je sais faire et ce que je pense apporter. Également dans mes engagements, aussi bien dans les associations, évidemment, à la FRM pour la recherche médicale, mais également dans les différentes associations pour lesquelles je travaille, qui sont en général dans les luttes contre les discriminations et la différence. Et puis également dans mes loisirs, dans mes en-romans, parce que je crois que dans mes romans, j'essaye de redonner de la dignité à des personnes cabossées par la vie. Eh bien, on va aborder tout ça. Pendant une heure jusqu'à 13h30, le journal inattendu de Marina Carrère-Dankos qui commence tout de suite avec les infos. Une actualité dominée par un arrêté et une consultation annoncée sur la distance entre les cultures sous pesticides et les habitations. 5 à 10 mètres précise l'arrêté, ce qui provoque de vives réactions. Vous entendrez la colère de Yann Arthus Bertrand. La République En Marche réunie en université de rentrée à Bordeaux, objectif éviter l'effet vilaini et donc se mettre en ordre. Deux marches pour les municipales. La réplique de la fille de Brigitte Macron, après les attaques sexistes venues du Brésil à l'égard de sa mère, elle lance le hashtag « Balance ton miso ». Des maires de communes de Seine-Saint-Denis mobilisées ce matin contre le manque de moyens accordés par l'État à ce département. Ils dénoncent une rupture d'égalité. Le retour des gilets jaunes, peut-être. En tout cas, la ville de Montpellier a été désignée capitale nationale de la mobilisation pour aujourd'hui. Le football avec ce soir France-Albanie en éliminatoire de l'Euro. A l'US Open, une finale Nadal-Betvenef. Et donc dans le journal inattendu, le reportage inattendu de Marina Carrère-Dancos, elle l'a demandé, ce coup de projecteur sur le jeune champion de paranatation Théo Curin. Valérie Quintin, qu'est-ce que ça donne niveau ciel ? Ça donne qu'on a un petit peu plus froid quand même depuis quelques jours. Ça, ça va perdurer pratiquement toute la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, les températures ne vont pas vraiment décoller. Et dans le même temps, on a une dégradation qui traverse le pays du nord-ouest vers l'est et le sud-est. Donc elle prend son temps. En plus, elle n'est pas très très rapide. Elle apporte un peu d'eau, pas suffisamment. Évidemment, pour l'instant, il pleut surtout en Bourgogne ou encore en Lorraine. Des pluies qui vont aller vers l'est au fil des heures. Ça tournera à l'orage en montagne. À l'arrière, les éclairs s'y reviendront. Et on aura du soleil près de la Méditerranée, mais avec beaucoup de vent, puisque le Mistral et la Tramontane vont aussi continuer de souffler assez fort. Les températures, un petit 18 à Rouen et à Lille cet après-midi. 20 degrés sur Paris, 21 à Bourges et Clermont-Ferrand. 23 pour Bordeaux, 27 à Marseille maximum pour Toulon avec 29 degrés. Merci Valérie. Vous n'avez jamais présenté la météo, Marina ? Pas jusqu'à présent. Eh bien, ça sera une première dans une petite demi-heure. Le journal inattendu sur RTL. Le mois dernier, Emmanuel Macron avait assuré vouloir prendre en compte la question sanitaire de l'usage des pesticides en établissant une distance suffisante avec les habitations. Il avait alors réagi à un arrêté municipal d'un maire d'Ille-et-Vilaine qui l'avait fixé cette distance à au moins 150 mètres. Et pourtant, le gouvernement veut instaurer une distance bien plus faible entre les cultures sous pesticides et les maisons ou les écoles. 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes. Ce texte devrait entrer en vigueur en janvier prochain. Il va tout de même être soumis à une consultation de trois semaines qui va débuter sur Internet, sur les sites des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Écologie à partir de lundi. Mais d'ores et déjà, pour les défenseurs de l'environnement, 5 à 10 mètres, ça ressemble à une blague. Écoutez ce qu'en dit Yann Asturus-Bertrand pour RTL. C'est ridicule parce que la distance, elle est de 5 mètres à 10 mètres. Alors que les associations demandent au moins 150 mètres. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. C'est fou cette espèce de déni dans lequel on vit. Vous savez, ça me fait penser un peu à l'amiante. Il a fallu 50 ans pour s'apercevoir que l'amiante était dangereuse. Il y a quand même 50 paysans aujourd'hui dont le Parkinson a été reconnu comme maladie professionnelle. Ça veut dire quelque chose. Il y a de plus en plus de maladies, de troubles cognitifs, de cancers, de troubles de fertilité. On ne prétend pas que les pesticides sont l'unique cause, mais ils jouent un rôle, petits, grands moyens. Ça reste à déterminer, mais nous en savons assez pour agir. Je ne comprends pas que les lobbies agricoles soient plus importants que la santé des Français. Ça, je n'en reviens pas. Je pense que vraiment le gouvernement ne joue pas son rôle de protection de la santé des citoyens. Voilà, Yann Arthus-Bertrand avec Agathe Klandet. Yann Arthus-Bertrand, que vous retrouverez tous les dimanches soirs sur RTL pour Refait la Planète à 19h05. Marina Caillard-Dancos, il parle d'un déni sur les pesticides par rapport aux effets sur la santé. Vous êtes d'accord ? Je pense qu'il pose effectivement les bonnes questions. Il le fait bien parce qu'effectivement, en évoquant le problème de l'amiante, je pense que là, il y a un principe de précaution qui doit absolument s'installer. On a mis longtemps à prouver que les pesticides étaient avec certitude dangereux pour ceux qui les utilisaient directement. Ça, on le sait maintenant parfaitement. On ne sait pas encore exactement quels sont les effets, quel est le lien de cause à effet exactement et à quelle dose sur les populations. Mais très clairement, puisqu'il y a suffisamment de doutes, il y a suffisamment d'affaires, effectivement de cancers, de naissances, d'enfants mal formés, il y a suffisamment de choses pour qu'il y ait des doutes qui imposent un principe de précaution. Et voilà, je pense qu'il faut le faire et après, au mieux, on aura une bonne nouvelle, mais on aura protégé les populations civiles. Un mot de politique avec l'université de rentrée de la République en marche, baptisée Campus des Territoires. Ça se passe à Bordeaux, 3000 personnes attendues. Évidemment, Edouard Philippe, évidemment, la plupart des ministres et responsables du mouvement. L'objectif, c'est d'éviter que le bras de fer parisien Griveaux-Villani ne déborde dans la perspective des municipales. C'est le mot d'ordre tout à l'heure du délégué général de la République en marche, Tanislas Guérini. Nous devons ouvrir ensemble l'acte 2 de la République en marche. Garder des grands marqueurs, la double appartenance, l'adhésion gratuite, parce que je ne veux aucune barrière à l'entrée, mais faire ce grand acte de décentralisation de notre mouvement à travers la rénovation des statuts. Mettre plus de démocratie locale, rendre nos instances plus représentatives de celles et ceux qui font vivre le mouvement. Voilà les grands axes de la réforme de nos statuts. Et ils nous permettront de donner une assise à notre mouvement. Ils permettront de donner plus de place à nos adhérents pour participer à gagner la bataille des idées. Voilà, une réforme des statuts en préparation à la République en marche, Tanislas Guérini au micro RTL de William Galibert. Et puis, je le disais dans les titres, la fille de Brigitte Macron défend sa mère et l'honneur des femmes sur Twitter. Tiffé Nauzière a publié une vidéo de soutien après les insultes proférées il y a quelques jours par le ministre brésilien de l'économie. Le hashtag balance ton miso en référence à balance ton porc. Et ce matin, le mot d'ordre le plus utilisé sur le réseau social en France. Juste avant de marquer une pause, Marina Carrera-Dancos, comment vous avez vécu, ressenti ces attaques venues du Brésil sur le physique de Brigitte Macron ? J'ai été ulcérée. Mais ulcérée parce que c'est très blessant. C'est-à-dire qu'on s'attaque à cette femme à cause de sa différence d'âge avec Emmanuel Macron, à cause de son physique. Honnêtement, je connais peu de femmes qui ont autant d'élégance, intellectuelle, affective, qui ont autant de classe. Et pour l'avoir rencontrée à l'Élysée, c'est une femme extrêmement belle, mais vraiment belle, qui est en vrai encore plus belle qu'à l'écran, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Et je trouve que c'est d'une... C'est non seulement misogyne et absolument abjecte et d'une grossièreté inqualifiable, mais je ne supporte pas ces attaques qui blessent les gens. Et c'est vraiment... C'est même pas toutes les femmes qui l'a attaquées, c'est Brigitte Macron. Je dirais qu'on défende cette femme qui est une femme extrêmement élégante. C'est dit, on marque une pause. Évidemment, dans votre journal inattendu, Marina Carrera-Dancos. Et dans le journal, dans l'actualité, il y a ces cinq maires de Seine-Saint-Denis qui ont tenu ce matin une conférence de presse devant la préfecture de Bobigny. Ce département détient le record de France de la criminalité et les élus dénoncent le manque de moyens accordés en matière de sécurité, de justice, d'éducation. Ils ont donc, Vincent Serrano, décidé d'attaquer l'État pour rupture d'égalité. La Seine-Saint-Denis contribue, elle le peut, à sauver la France. Oui, absolument. À l'aide d'un recours signé symboliquement en présence de leur avocat, recours qu'ils adresseront lundi au Premier ministre, Lamine Thierré, Sylvine Thomassin, la maire de Bondy, n'en peut plus de courir après l'égalité dans un département du 93, dit-elle abandonné depuis longtemps. Fonds interministériel de prévention de la délinquance, cette année, comme l'année dernière, Bondy, zéro pour l'éducation. On a calculé, nous, que sur une scolarité en primaire, nos enfants perdent une année de scolarité. Voilà comment sont traités les enfants de ce département. Plusieurs dizaines d'habitants font face à ces cinq mères qu'ils comprennent. Didier, par exemple, évoque avec eux rapidement l'engorgement des tribunaux de Seine-Saint-Denis, qu'il a vécu de plein fouet pendant sa procédure de divorce. Pourquoi j'ai pas les mêmes délais de traitement au niveau du tribunal ? Plus d'un an pour avoir se voir octroyer une pension pour pouvoir survivre. Donc comment on fait pour vivre ? Pourquoi on n'a pas le droit de vivre dignement comme les autres ? Il faut soutenir ces mères. C'est ce que Marie-France a écrit sur sa banderolle. On téléphone à la police, ben non, on ne peut pas se déplacer, il n'y a pas de voiture. Ou les voitures sont en panne. À Paris, j'avais pas ça quand j'habitais dans Paris. C'est plus la même vie alors qu'on est à deux kilomètres de distance. Il y a vraiment une frontière. Une frontière que les cinq mères espèrent abattre rapidement. Ils demandent à être reçus par le Premier ministre dans les deux mois, sous peine de saisir la justice administrate. Vincent Serrano à Bobigny. Avant de parler sport, je rappelle que les avions d'aigle azure ne décollent plus. La compagnie spécialisée sur le Maghreb et l'Afrique est en cessation d'activité. Tous les vols, évidemment, sont annulés. Des milliers de passagers sont bloqués. Seule solution, trouver un billet avec d'autres transporteurs, notamment Air France, Transavia et Vueling qui proposent des tarifs spéciaux. Mais attention, on ne les trouve pas, ces billets, sur Internet. Ils doivent être achetés par téléphone ou au comptoir. Du sport, avec l'équipe de France de foot qui affronte ce soir l'Albanie en éliminatoire de l'Euro, avec évidemment l'intention de faire oublier la défaite subie par les Bleus 2 à 0 en Turquie au mois de juin. France-Albanie, 20h45, le club Lisa avec Bichente Lizarazou à partir de 20h et dès 18h30, vous referez le match. Et puis le tennis, je sais que ça vous intéresse, Marina. Nadal s'est qualifié pour la finale face à l'italien Berrettini. Là, je parle de l'US Open. Il affrontera le russe Medvedev. La finale dame sera ce soir Serena Williams face à la canadienne Andriscu. C'est vrai que quand vous étiez jeune, votre rêve, c'était d'être joueuse, professionnelle, de jouer à Roland-Garros. Oui, c'était d'être Chris Everth. C'est vrai ? Oui, absolument. Vous aviez la blondeur de Chris Everth. J'avais dit à 15 ans à ma mère, je vais arrêter mes études pour faire du tennis. Elle a dû dire, bien sûr ma fille. Elle m'a dit, bien sûr ma chérie, tu passes ton bac, tu as un diplôme, bac plus 8 et après tu reviens m'en parler. Voilà, c'est ça. Ça s'est arrêté là. Mais le tennis n'y a rien perdu, je vous rassure. Non, mais peut-être, c'est-on jamais. En tout cas, la télévision, la médecine y ont sans doute gagné. Tiens, c'est l'heure du reportage inattendu. Le reportage inattendu. C'est le vôtre Marina Carabanko, celui que vous avez demandé à la rédaction d'RTL sur le jeune champion de paranatation, Théo Curin. Alors, je vous propose de l'écouter tout de suite. Sophie Orange, vous l'avez rencontrée. Alors, racontez-nous Sophie. Alors, vous savez quoi Marina, Vincent, je vais commencer par un aveu. Je ne suis pas hyper fière de ça parce qu'avant de rencontrer Théo, je me suis demandé comment j'allais lui dire bonjour tout simplement. Comment il avait pu répondre à mes SMS pour caler le rendez-vous. Comment il pouvait se déplacer, porter sa valise. Des questions devenues mais absolument idiotes, complètement idiotes à la seconde même où on s'est rencontrés. Déjà, on s'est fait la bise. Il marche grâce à des prothèses et je comprends très vite qu'il utilise le même téléphone que tout le monde. Théo cuisine aussi, bon, surtout des pâtes, c'est son péché mignon. Il conduit grâce à une voiture spécialement conçue pour lui et surtout, il nage plus vite que moi et vous tous ici réunis. Un sport choisi grâce à un homme. C'est grâce à la rencontre avec Philippe Croison, l'homme qui a traversé la Manche à la nage en étant amputé comme moi que je me suis dit finalement, pourquoi pas faire comme lui ? Pourquoi pas sortir de ta zone de confort et te confronter aussi un peu au regard des gens parce que tu seras en maillot de bain et forcément, tu ne pourras plus cacher ton handicap. Ça m'a permis de me sentir bien dans ma peau grâce au sport tout simplement. Lui qui avait peur de l'eau avant sa quadruple amputation nage de plus en plus vite. A 14 ans, il rejoint le pôle France en disport de natation à Vichy et enchaîne les médailles. Il est d'ailleurs en ce moment à Londres pour les championnats du monde objectif ne pas revenir bredouille. Combien de médailles ? Je ne sais pas pour le moment mais en tout cas, moi, celle qui m'importe le plus c'est de devenir champion du monde, champion par olympique, la médaille d'or. Sourire magnifique, abdos en acier, Théo Curin collabore désormais avec Biotherm Homme, le numéro 1 mondial du soin masculin. Florent Manodou et Camille Lacour n'ont qu'à bien se tenir. On montre le handicap bien sûr sur les photos, sur les images, sur les vidéos. Malgré nos différences, on peut faire de belles choses. Le soleil en est dans ma vie, le soleil en est dans ma vie. Ce qui m'est arrivé, ça m'a touché moi physiquement et ça a touché aussi toute une famille, tout mon entourage qui ont dû surmonter pas mal de choses aussi. Du coup, je les remercie. Notamment sa maman, loin de lui, à Lunéville. Ce qui m'impressionne chez Théo, c'est sa détermination, sa personnalité forte, son courage. Je suis bluffée. Il y avait deux choix, ou s'effondrer ou continuer d'avancer. Il a continué d'avancer. C'est même lui qui nous porte en fait. On n'a pas trop envie d'aller mal puisqu'il est super politique. Et vous savez ce qu'elle va faire, Stéphanie, le 24 septembre prochain, juste après le déjeuner. Regardez la télé, le magazine de la santé sur France 5 avec vous, Marina Caradankos. Théo Curin va y présenter sa toute première chronique mensuelle. Il a d'ailleurs un message à vous faire passer, Marina. Tout simplement, merci à Marina. Je suis très fier de faire mes débuts à la télé avec elle en tout cas. C'est formidable cette histoire. Comment vous avez fait appel à lui ? Merci beaucoup évidemment à Sophie Orange pour ce reportage. En fait, on avait comme chroniqueur handicap Philippe Croison justement dont il parle et Philippe depuis très longtemps nous parlait de ce qu'il appelait son mini-moi qui était Théo Curin. C'est vrai qu'il l'a boosté, il l'a aidé et il l'a poussé vers ce sport effectivement auquel il a complètement adhéré. Et puis quand Philippe a dit qu'il s'arrêtait notamment parce qu'il va faire un voile de Menchot, on s'est dit mais Théo, évidemment il faut qu'il vienne par qu'il est complètement débordé. Et donc on a essayé de le faire présenter une fois l'émission. C'était le jour où on présentait avec un handicapé donc il est venu présenter le journal avec moi et il a fait un carton mais un carton partout dans la régie, sur le plateau, tout le monde. Je peux vous dire que Sophie Orange est sous le charme et il n'y a pas qu'elle. Il est beau comme un dieu, il est volontaire, il est exceptionnel. Et ce qui est incroyable c'est ce que dit sa maman, c'est lui qui nous porte. Mais je pense qu'il a cela dit des parents extrêmement forts qui l'ont poussé effectivement vers le fait de se construire une vie avec son handicap. Je ne vais pas dire malgré mais avec son handicap. Et c'est vrai extrêmement soutenant mais c'est un garçon qui est raristime et quand elle dit effectivement qu'il tape les SMS comme elle, non, non, beaucoup plus vite que moi je peux vous le dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Théo Curin qu'on suivra évidemment donc sur France 5 dans votre émission Marina Carrière-Dancos mais aussi ce week-end pour ces mondiaux de paranatation à Londres. On marque une pause et vous savez de qui on va parler ensuite ? De vous. Ah ben voilà, formidable, tout ce que j'aime. Le journal inattendu sur RTL avec Marina Carrière-Dancos et Vincent Parizeau. Le journal inattendu sur RTL avec Marina Carrière-Dancos et Vincent Parizeau. Et ce générique du magazine de la santé que vous présentez Marina Carrière-Dancos. Vous êtes donc marraine de la Fondation pour la recherche médicale. On va en parler car je sais que ça vous tient à cœur à deux jours de la mobilisation, du début de la mobilisation pour créer une nouvelle dynamique sur la recherche pour Alzheimer. Mais on vient d'entendre ce générique alors quand même parlons de l'émission j'ai envie de dire par le petit bout de la lorgnette et méfions-nous parce que le rire c'est communicatif. C'est la maison de retraite des artistes de Couilles-Pontodame. C'est un reportage j'étais sûre. Un reportage Je ne suis pas sûre d'arriver. Je suis un peu fatiguée. Peut-être je me pousse à l'encher. Ce colon gonflable est visible jusqu'à demain soir à Paris. Le colon tour se poursuit ensuite à Bordeaux. Toulouse et Lille toutes les informations sur le site internet. Vous me tendez la perche là quand même. C'est vrai qu'on vous a un petit peu tendu la perche. C'est fou rire le plus souvent avec Michel Cymes. Il s'explique par le fait que l'émission est en direct ou pas d'après vous ? Effectivement le fait qu'on soit en direct fait qu'il y a des moments où on lâche prise. Et alors heureusement honnêtement... Mais vous vous lâchez bien prise. Moi de toute façon je lâche prise quand je me réveille le matin donc c'est grave. Moi je suis quand même grave. Les enfants me traitent de folle mais c'est vrai. Moi je hurle de rire devant il y a plein de choses mais plus c'est bête plus c'est absurde et plus ça me fait rire. Donc effectivement mais l'inconvénient du direct c'est qu'il faut à un moment se reprendre. Et heureusement on a des réalisateurs sympathiques qui parfois malgré leur fourrure à eux arrivaient à balancer le sujet sans que je le lance parce que je ne pouvais pas. Alors dites-nous comment la télé s'est arrivée parce que docteur en médecine générale en santé publique diplômé en échographie vous étiez quand même très loin de cet univers. Comment vous vous êtes retrouvés à faire une chronique santé dans le Disney Club ? Tout à fait en fait par hasard parce que j'ai rencontré en fait c'est ma rencontre avec Michel Cymes il y a bientôt 28 ans qui fait qu'on ne sait vraiment on ne sait plus effectivement on s'est dit on va être amis on va travailler ensemble donc on a commencé par être amis on commençait un peu à travailler ensemble et puis voilà Michel a entendu qu'on cherchait un chroniqueur pour le Disney Club et il m'a dit mais vas-y va tenter ta chance essaye. Je me suis dit bon après tout pourquoi pas ? Et là j'ai été prise et ça a été le début effectivement de la télévision Et la pratique de la médecine ne vous manque pas ? J'ai vu que vous aviez dit de toute façon je n'étais pas faite pour être médecin Non je suis trop angoissée pour ça moi j'ai toujours eu peur de faire des mauvais diagnostics donc c'est épouvantable mais en même temps je fais de la médecine tout le temps moi au magazine de la santé je fais de la médecine je veux dire je fais de la médecine en tant que journaliste mais c'est quotidien mon activité de médecin même si je ne suis pas face à face avec un patient je suis face à face avec 800 000 patients c'est pas mal Et puis en plus évidemment il y a vos engagements vous êtes marraine de la fondation pour la recherche médicale qui je le disais se mobilise à partir de lundi pour lever des dons faire progresser la recherche sur la maladie d'Alzheimer alors on va en parler de manière très concrète parce qu'énormément de familles évidemment sont touchées pour aider pour faire un don c'est très simple je crois par SMS c'est hyper sympa par SMS on envoie souvenir au 92 300 ou si on veut passer par frm.org c'est extrêmement simple et c'est vraiment ça devient de plus en plus indispensable parce qu'on a avancé sur beaucoup de choses on va le voir avec le professeur Sarrazin et que comme c'est difficile en ce moment c'est vrai que les français sont inquiets pour l'avenir ils ont du mal à continuer à donner parce qu'ils sont très généreux mais ils ont du mal à continuer à donner parce que leur vie personnelle n'est pas toujours simple mais il y a déjà tellement de recherches qui sont en cours il ne faut pas qu'elles s'arrêtent et des nouvelles recherches et le public ne veut pas donner suffisamment donc le fonds privé et le fonds de la FRM c'est absolument indispensable pour qu'on avance et qu'on arrive un jour à trouver la solution pour cette maladie et il n'y a pas 40 solutions il faut continuer Alors le numéro de téléphone c'est le 92 300 on envoie un SMS on envoie le mot souvenir au singulier je choisis en majuscule ou en minuscule peu importe souvenir au singulier au 92 300 et là automatiquement on donne 10 euros c'est ça ? Absolument C'est réglé sur 10 euros si on veut donner 20 euros on le fait deux fois par exemple ou 30 euros on le fait trois fois Voilà exactement et si on veut donner beaucoup plus on passe par la FRM.org il n'y a aucun problème et tout don est absolument indispensable vraiment les petits dons s'ils sont multiples c'est exceptionnel Et on va savoir dans quelques minutes pourquoi c'est absolument indistensable parce que vous avez invité le professeur Sarrazin qui nous rejoindra après 13 heures après avoir rappelé l'info et après avoir entendu écouter avec attention Marina Carrère-Dancos dans le rôle de Madame Météo A tout de suite le journal inattendu sur RTL avec Marina Carrère-Dancos et Vincent Parizeau Lidl Il est 13h01 Le journal inattendu de Marina Carrère-Dancos 13h Les titres de l'actualité Vincent Parizeau Une actualité dominée par un arrêté qui fait du bruit et une consultation qui va peut-être calmer les esprits En tout cas le gouvernement devrait instaurer une distance minimum entre les cultures sous pesticides et les habitations distance entre 5 et 10 mètres selon le type de culture C'est très loin des 150 mètres réclamés par les défenseurs de l'environnement Décision ridicule a commenté tout à l'heure Yann Arthus-Bertrand sur RTL Mais ce décret sera soumis à consultation en ligne pendant 3 semaines à partir de lundi sur les sites des ministères de l'Agriculture de la Santé et de l'Environnement En tout cas pour l'instant l'entrée en vigueur de ce décret est bien prévue pour le 1er janvier prochain Encore des milliers de passagers bloqués en Algérie au Portugal au Mali notamment les avions d'églazure sont cloués au sol La compagnie est en cessation d'activité Air France Transavia à Vueling propose des tarifs spéciaux pour les liaisons avec l'Algérie et le Portugal notamment mais attention les billets ne peuvent pas être achetés sur internet La République En Marche réunie en université de rentrer à Bordeaux aujourd'hui La réplique de la fille de Brigitte Macron après les attaques sexistes venues du Brésil à l'égard de sa mère Elle lance le hashtag Balance ton miso sur Twitter Une question Est-ce que ce samedi sera marqué par la rentrée le retour des gilets jaunes Réponse dans la journée Montpellier a été désigné capitale de la mobilisation sachez qu'à Paris les rassemblements sont interdits sur les Champs-Elysées et dans les secteurs de l'Assemblée de la Place Beauvau et de Notre-Dame Le football ce soir France-Albanie en éliminatoire de l'Euro en tennis Nadal Medvedev en finale de l'US Open et le meilleur pour la fin la météo signée Marina Carrère d'Ankos Soleil et vent fort près de la Méditerranée cet après-midi alors que le reste du pays verra passer des nuages et quelques petites pluies désolées assorties d'un net rafraîchissement Les éclaircies seront toutefois de plus en plus généreuses au fil des heures excepté sur le flanc est et notamment en montagne où quelques averses orageuses sont encore attendues et les températures seront comprises entre 17 et 29 degrés du nord au sud il fera 20 à Paris Rouen et Belfort j'ai pas d'autres températures donc je m'arrête là Voilà et tout ça sans fourrir mais avec ce sourire dont elle ne se défait jamais Marina Carrère d'Ankos invitée du journal Inattendu tiens on repart en musique Ça c'est un de vos choix musicaux Marina Carrère d'Ankos Georges Asmiss Oui qui m'a fait découvrir ma fille cet été et je trouve ça absolument superbe elle a une voix magnifique Donc voilà Vous échangez beaucoup sur la musique avec vos enfants avec votre fille Oui avec mes fils et ma fille ils me font découvrir beaucoup de choses que j'aurais pas découvert sans eux et j'adhère à beaucoup de choses Alors il y aura d'autres choix musicaux d'ici 13h30 Je vous propose de vous souvenir Tenez Il vous reste quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6 Chaud devant chaud Un jingle pub pour la 6 Voilà voilà Écran publicitaire d'M6 d'il y a quelques années vous avez entendu également le doup 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 d'antenne 2 à l'époque Oui Pourquoi cela ? Tout simplement parce que le 21 septembre lors de la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer M6 comme les chaînes de France Télévisions TF1 Canal vont diffuser leur vieux jingle C'est quoi ? C'est histoire de nous montrer qu'on a de la chance Qu'on a de la chance de se souvenir de ça qu'effectivement les 900 000 personnes en France qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ne peuvent pas se souvenir et qu'on a effectivement de la chance et que donc il faut se battre pour que de moins en moins de personnes ne soient atteintes par cette maladie donc c'est vraiment important et c'est une jolie idée Oui Alors et puis en plus il y a un peu de nostalgie Ça fait toujours plaisir Vous avez donc décidé d'inviter la professeure Marie Sarrazin responsable de l'unité de neurologie de la mémoire du langage au centre hospitalier de Saint-Anne Juste avant de l'accueillir dites-nous pourquoi elle ? Parce que d'abord elle sourit tout le temps Ah ben ça c'est effectivement ça vous fait un point commun Effectivement qu'elle est effectivement je la connais très attentive avec ces malades et qu'elle est dans un discours qui n'est ni alarmiste ni niant niant j'allais dire c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le on a ce qu'on a aujourd'hui on peut faire mieux travaillons mais très attentive à ces patients Bonjour Professeur Sarrazin Bonjour Merci d'être avec nous dans ce studio La maladie d'Alzheimer c'est 900 000 malades en France 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par exemple à la famille et aux malades d'ailleurs concernés après qu'un diagnostic ait été posé D'abord que c'est déjà bien d'avoir fait la démarche du diagnostic tout le monde ne la fait pas donc la première chose c'est que quand quelqu'un est inquiet soit la famille soit le patient il faut consulter il y a des bilans qui sont possibles et maintenant on a des outils de diagnostic vraiment précis dont des outils biologiques on est amené à faire parfois des ponctions lombaires par exemple donc on a une amélioration de la qualité du diagnostic qu'on peut faire très tôt donc la première chose c'est déjà bien d'avoir fait un diagnostic donc ça veut dire qu'il faut le repérer c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre à la légère quelqu'un qui pendant quelques secondes par exemple va avoir du mal à se repérer dans l'espace ou va oublier quelque chose j'allais dire d'inoubliable oui c'est toute la difficulté c'est que quand on se dit les patients peuvent avoir des petits oublis des imprécisions des sensations de flottement comme ça évidemment qui n'est pas concerné c'est-à-dire que c'est vraiment très fréquent bien sûr et puis ça peut attirer à beaucoup beaucoup de choses dont la fatigue enfin l'anxiété le stress professionnel ou chez les sujets âgés le vieillissement en lui-même donc mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas consulter d'abord son médecin traitant qui va orienter vers les consultations de spécialité Oui Marina Oui moi ce que j'aimerais bien savoir parce qu'on aimerait bien aujourd'hui pouvoir traiter cette maladie on a déjà découvert beaucoup de choses qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur cette maladie ? Qu'est-ce qu'on a appris ? On a beaucoup beaucoup de connaissances là l'enjeu de la recherche est essentiel et on a des outils maintenant qui se sont améliorés dont des outils qui permettent d'aller voir dans le cerveau directement du vivant du malade avant on n'avait pas ces outils-là donc il y a des outils par exemple d'imagerie cérébrale où on peut aller voir les lésions les protéines qui sont responsables de la mort des neurones on peut aller les voir donc les localiser les quantifier voir leur progression et cela en suivant le patient Et ça permettra si un jour on a un traitement de pouvoir justement voir s'il est efficace Exactement d'aller sur la bonne cible et de voir si le traitement est efficace et puis s'il y a un lien avec les symptômes cliniques Quand vous parlez de traitement expliquez-moi j'ai toujours entendu dire qu'on ne guérit pas d'Alzheimer mais qu'on ralentit la progression de la maladie Oui actuellement les traitements sont déremboursés malheureusement on est le seul pays au monde d'avoir pris cette décision et il y a un recours au conseil d'état donc on attend on espère que ça va être discuté Quelle est la raison ? Parce que ça coûte trop cher ? Non C'était génériqué et très peu cher maintenant les prix augmentés parce qu'ils sont libres maintenant c'est à la charge des familles Non c'est pour des raisons les experts qui ont été à l'HAS ont estimé que le service médical rendu était insuffisant c'est-à-dire qu'ils estimaient mais c'est les seuls au monde à avoir eu cette conclusion c'est que le bénéfice clinique qui est démontré qui n'est pas du tout discuté ne justifie pas le remboursement le coût en fait donc c'est une impression que nous on conteste nous tous les spécialistes les familles et les malades aussi bien sûr donc on espère que ça va être discuté donc il y a des traitements symptomatiques faire un diagnostic c'est rentrer dans une prise en charge il y a toute une prise en charge aussi de rééducation avec les orthophonistes et les accueils de jour donc il y a toute une prise en charge qui est proposée puis après pour les traitements de recherche il y a des avancées alors on a eu beaucoup de déceptions il faut quand même le dire on a eu 10 ans là d'essais thérapeutiques et beaucoup beaucoup d'argent ont mis en jeu par les laboratoires l'industrie pharmaceutique et tout essai avéré négatif tous ces essais n'ont pas permis d'améliorer les malades alors cela dit ça a apporté beaucoup de connaissances donc maintenant on est en train de resituer ces traitements pour les donner à un autre moment d'évolution de la maladie et on a de nouveaux outils qui participent sur une autre protéine en fait et là on a beaucoup d'espoir sur ces nouveaux médicaments vous me disiez tout à l'heure en rentaine je vous demandais si on connaissait les causes de la maladie et vous m'expliquiez que finalement c'est pas un problème c'est pas ça la question oui moi je pense c'est une maladie complexe avec plusieurs paramètres qui influent ensemble donc l'enjeu c'est plutôt de diagnostiquer très tôt et on va prendre l'analogie du cancer dépister très tôt avant même l'apparition des signes cliniques et là stopper la maladie et des traitements spécifiques et bien on peut agir efficacement c'est comme ça qu'on comprend l'importance effectivement de la recherche il faut que la recherche continue pour qu'on arrive à mettre au point ces traitements et les outils sont coûteux on a besoin d'argent et c'est pour ça que la semaine qui s'annonce à partir du 9 pour vous est très importante et donc vous aussi vous incitez tout le monde à faire le 92 300 et à envoyer ce SMS souvenir souvenir tout simplement merci beaucoup professeur Sarrazin d'être venu sur RTL avant de marquer une pause on se quitte avec enfin on se quitte en espace de quelques minutes avec un morceau de votre choix encore une fois Marina Necfeu et Vanessa Paradis necfeu le rappeur avec Vanessa Paradis ça aussi c'est votre fille qui vous l'a fait découvrir ça marche en famille la musique allez à tout de suite avec Marina Carrère dans Coss le journal inattendu sur RTL avec Marina Carrère dans Coss et Vincent Parizeau le journal inattendu de Marina Carrère dans Coss avec Vincent Parizeau sur RTL vous voulez un whisky ? ou juste un doigt vous voulez pas un whisky d'abord ? voilà c'est fait c'est votre choix Marina un grand classique la cité de la peur avec les nuls et Gérard Bermont et cette réplique culte à laquelle forcément on pense lorsqu'on propose un whisky à une dame l'esprit a peu mal tourné vous buvez du whisky ? pas du tout j'aime pas ça du tout je vous demandais ça parce que Cédric Clapiche qui était ici même à votre place samedi dernier a cette question pour vous bonjour Marina Carrère dans Coss alors comme je sais que vous vous occupez de santé et je voulais vous poser une question que j'ai envie de poser à tous les gens qui s'occupent de santé en fait c'est est-ce que vous mangez des choses particulières ou est-ce que vous avez un train de vie particulier parce que vous savez ce qui peut se passer dans votre corps et dans votre santé voilà c'était ça c'est la question que je voulais vous poser voilà donc est-ce que vous mangez des super aliments on parle de super aliments très honnêtement je mange ce qui me fait plaisir je suis assez pour ça assez mauvaise élève non non je fais attention c'est-à-dire que je mange pas du pâté à tous les repas bien sûr mais je fais je profite plutôt de l'existence je trouve qu'elle est courte et qu'il faut en profiter donc je me fais plaisir avec l'alimentation et je pense qu'en plus on est plutôt en bonne santé quand on mange avec plaisir on entend ici régulièrement votre ex coprésentateur Michel Cymes qui nous dit il faut faire du sport il est malade du sport trop de sport c'est pas non plus bon je dirais pas tous les pathologiques à Michel mais il s'est pas arrangé avec le sport en tout cas si j'ai bien compris vous êtes médecin mais ça ne change pas grand chose à votre alimentation ou à votre style de vie c'est-à-dire que je pense qu'avec le temps les goûts changent donc on peut modifier son alimentation simplement à cause du temps qui passe mais je me dis jamais oh là là ce plat là c'est pas bon pour la santé je le mange pas ça il est hors de question on va parler quand même d'un événement qui a peut-être modifié justement votre manière de voir la vie de peut-être aussi de voir les autres c'est cet accident de voiture avec votre père lorsque vous aviez 21 ans dans lequel vous auriez pu y rester ça a changé votre regard sur le monde sur le boulot par exemple aussi ça a tout changé simplement parce qu'effectivement ça a duré assez longtemps on ne savait pas si on allait me sauver ou pas ça a quand même été relativement long et quand on est si jeune et qu'on se dit qu'on peut mourir ça change ensuite absolument tout c'est-à-dire que d'abord je me sens assez en sursis depuis je me dis chaque jour où je me lève et que je croise quelqu'un qui me sourit je dis mon dieu quelle chance j'ai de vivre et donc j'essaye un peu de donner rendre un peu tout ça parce que c'est quand même une chance qu'on m'ait sauvé et c'est grâce vraiment à la médecine donc je ne peux que le dire mais c'est vrai que ça change ça rend exigeant en même temps et ça rend exigeant également professionnellement c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses à moitié une fois qu'on a vécu ce genre de choses moi c'est comme ça que je le vis mais en revanche on a un appétit et une envie de vivre assez exceptionnel et un regard sur soi-même qui est en revanche assez étonnant pour quelqu'un qui fait de la télé vous dites finalement je me déteste je déteste ton image depuis que je suis née je me déteste donc ça ça ne va pas changer ça ne s'améliore pas beaucoup disons je deviens un peu plus indulgente avec l'âge alors on va marquer une petite pause et puis se préparer à une surprise avant cela un énorme coup de coeur c'est Gérard Depardieu c'est ma plus belle émotion de l'année dernière ma plus belle je ne sais pas on n'en a pas assez parlé mais cet homme qui est quand même une sorte de monstre aussi bien cinématographique il a un corps hallucinant et il sort avec une voix douce d'une émotion inimaginable son spectacle dédié à Barbara j'ai rarement autant eu la chair de poule pendant une heure et demie j'aurais voulu à la fin aller l'embrasser et lui dire merci j'ai beau t'aimer toujours j'ai beau m'aimer que toi j'ai beau t'aimer d'amour si tu ne comprends pas qu'il faut revenir je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs je comprendrai ma route le monde me merveille j'irai me réchauffer un autre soleil je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin je n'ai pas la vertu des femmes de marins dis quand reviendras-tu dis au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu que tout le temps perdu ne se rattrape plus c'est impossible de couper évidemment et on a des frissons dans ce journal inattendu de Marina Carrère d'Encos que l'on retrouve dans un instant le journal inattendu de Marina Carrère d'Encos avec Vincent Parizeau sur RTL Fiat le journal inattendu sur RTL avec Marina Carrère d'Encos et Vincent Parizeau Didier tu ne peux pas quand tu vois quelqu'un tu ne peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul c'est important ça c'est très important on ne sent pas le cul quand on ne connait pas d'accord ? oui ben ouais mais je suis connu moi dans le quartier ben oui il est connu dans le quartier alors je veux préciser encore une fois que c'est votre choix mais oui j'assume parfaitement extrait de Didier d'Alain Chabat tout à l'heure c'était la cité de la peur vous êtes très cliente de l'univers de l'humour des nuls très très et Chabat me fait hurler de rire j'aimerais qu'on s'arrête un instant quand même sur votre nom sur votre famille sur votre histoire alors que tout le monde connaît j'allais dire depuis la fin des années 70 par votre mère Hélène Carrère d'Ankos académicienne secrétaire perpétuelle de l'académie française et mère formidable et mère formidable absolument et grand-mère formidable qui a eu trois enfants une soeur avocate vous avez une soeur avocate et puis un frère écrivain bien sûr Emmanuel Carrère vous avez baigné dans la littérature ? on a baigné dans la politique d'abord avant tout effectivement il y avait des dissidents qui venaient c'est dans le russe qui venaient dîner à la maison il y avait beaucoup de on parlait beaucoup politique enfin nous on écoutait on avait le droit d'être tout le temps là mais on devait se taire donc on a beaucoup parlé politique et littérature oui aussi bien sûr et c'était une éducation assez libre honnêtement ma mère était une drôle de mère c'est-à-dire une drôle de mère on avait le droit de ne pas aller à l'école d'ailleurs non c'est elle qui nous a cité à ne pas aller à l'école trop bien bien sûr trop bien parce qu'elle nous servait le petit déjeuner au lit et elle nous faisait des mots d'absence absolument surréalistes mais on devait passer d'une année sur l'autre c'est ce qu'on a fait c'était la condition voilà mais c'était une éducation très libre et très intéressante dans la culture slave il y a quelque chose de slave en vous ? oui la nostalgie je crois oui bien sûr c'est très slave et vous avez écrit deux romans une femme blessée c'est sur un crime d'honneur au Kurdistan irakien et puis une femme entre deux mondes sur le secret la résilience quand on a une mère académicienne et un frère comme le vôtre Emmanuel Carrère écrire c'est quoi ? c'est logique ? c'est pété de trouille c'est pour dire moi aussi ? non c'est quelque chose j'écris depuis que je suis petite j'ai toujours écrit plein de débuts de romans j'ai toujours voulu écrire juste c'était infernal surtout avec mon frère qui est quand même un roman si exceptionnel et donc j'ai attendu attendu puis un jour je me suis dit si j'écris pas maintenant j'écrirai jamais donc il y a eu deux romans il y en aura un troisième ? il y aura un polar pour quand ? normalement il sortira pour le quai du polar c'est à dire en mars ah bah voilà c'est noté rendez-vous épris avec le prochain roman un polar ça c'est bien noté merci beaucoup il nous reste quelques minutes on a un invité surprise en ligne vous avez une petite idée ? c'est pas Michel ah non ça aurait été alors je vais vous dire ça aurait été trop facile ça aurait été trop évident non je sais pas d'appeler notre ami Michel Cymes non bonjour Gérard Collard bonjour alors chroniqueur littéraire libraire à la griffe noire évidemment à sa mort des fossés sans doute le plus connu des libraires pour que les auditeurs qui ne connaissent pas son nom voient bien qui il est c'est le look décalé tendance tintin grosses lunettes et houppettes vous êtes amie depuis longtemps ça fait 25 ans qu'on est amie Gérard Collard oui tiens avant de vous donner la parole on écoute un extrait d'une chronique que vous aviez fait sur le deuxième roman de Marina non alors on ne l'écoute pas parce que finalement elle n'est pas prête c'est de ma faute mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Marina et est-ce que vous êtes content qu'elle fasse un troisième roman qui soit un polar ? moi j'aime bien que les gens assument leur passion donc j'ai un peu à grâce un peu je l'ai aidé à assumer c'est-à-dire qu'elle avait toujours eu envie d'écrire et puis elle avait un peu de réticence en se disant est-ce que je suis capable pas capable et tout et puis je suis très content parce que ça a été une très belle réussite elle est mieux dans sa peau depuis qu'elle écrit et que voilà ça lui donne encore plus de richesse à ce qu'elle est vous la trouvez mieux dans sa peau depuis qu'elle écrit ça c'est intéressant ça ah oui oui absolument elle s'assume voilà elle peut dire des choses à travers ses romans qu'elle ne disait pas forcément parce que c'est pas forcément elle n'est pas très expansive sur l'intime donc là ça lui permet de faire passer plein de choses qu'elle n'aurait pas dit en public même à ses plus intimes comment elle est Marina en privé ? une chiante ah 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 non c'est un peu comme ma soeur donc elle est là quand il faut je suis un peu chiant mais elle est très très elle est très prévenante très avec ses amis elle a beaucoup le culte de l'amitié donc elle est vraiment avec tous les gens qu'elle aime elle est vraiment très très cautionneuse elle fait tout ce qu'elle peut pour que les gens soient heureux et alors vous Gérard Collard vous faites donc cette chronique littéraire dans le magazine de la santé on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce que lire c'est bon pour la santé ? Marina attendez Marina d'abord ah ça c'est sûr que lire c'est bon pour la santé ça fait rêver ça fait rire ça fait voyager bien sûr que c'est bon pour la santé oui puis ça vous ouvre sur les autres surtout ça veut dire que ça vous oublie ça vous empêche de penser qu'à vous à vos petits mots à vos petits et puis ça vous dit que ça vous fait dire que les autres ils existent aussi et que vos petits problèmes c'est peut-être pas les plus importants une amitié très forte j'ai l'impression entre vous deux oui effectivement quand il dit que je suis comme sa soeur c'est vrai effectivement c'est une amitié très forte très essentielle en fait et qui continue avec mes enfants c'est vrai que c'est lui qui a fait lire mes enfants en leur donnant le goût de la lecture et oui on est assez essentiels l'un à l'autre je crois c'est très joli merci beaucoup en tout cas de ce petit coup de fil clin d'oeil vous étiez à la librairie là la griffon bien sûr merci beaucoup de ce coup de fil sur RTL dans le journal attendu à bientôt j'imagine que vous allez vous voir très vite oui absolument et si je peux défendre sa cause allez acheter vos livres chez votre libraire de quartier et ben voilà ça c'est dit clairement merci beaucoup c'était un plaisir de vous avoir Marina Carrère merci à vous on rappelle évidemment le rendez-vous et le téléphone voilà absolument on envoie par SMS souvenir au 92 300 et on donne 10 euros ou bien on va sur frm.org et on donne de l'argent pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer c'est important pour les patients et pour leurs proches voilà et avec nous pour nous quitter votre choix Charles Aznavour pour la bohème on était fou la bohème la bohème ça ne veut plus rien dire du tout merci beaucoup Marina Carrère d'Encos la semaine prochaine c'est Dave qui sera à votre place et dans un instant sur RTL Jean-Alphonse Richard confidentiel consacré aujourd'hui à Madame Cléauda 12h30 13h30 sur RTL le journal inattendu oui bon